Bonjour et bienvenue sur labofnac.com. Nous étions à Munich pour la présentation des nouveaux Mate 10 et Mate 10 Pro de Huawei. Nous allons nous intéresser ici plus particulièrement à la version Pro dans la mesure où l'autre ne sortira pas en Europe. Mais nous ne perdons pas au change car le Pro est clairement le plus innovant des deux. Il propose en effet une fiche technique de haut vol avec un écran Full HD plus de 6 pouces au format 18 9ème donc bien dans l'air du temps. Sa puce mobile Kirin 970 est pour sa part épaulée par 6 Go de mémoire vive tandis que le stockage interne culmine à 128 Go ce qu'il est possible d'étendre au besoin à l'aide d'une carte micro SD. Enfin la généreuse batterie de 4000 mAh se montre compatible avec la recharge rapide mais pas avec la recharge sans fil. De même il est dommage que Huawei a emboîté le pas à Apple pour ce qui est de l'absence de prise jack. Un adaptateur est néanmoins fourni dans la boîte du produit ce qui permet de faire un peu mieux passer la pilule. En plus de l'écran 18 9ème, l'autre grande nouveauté du Mate 10 Pro est à aller chercher au sein de sa puce mobile Kirin. Car en marge des évolutions attendues pour ce type de composants, on trouve également une véritable innovation à savoir le NPU ou Neural Processing Unit. Il s'agit en fait d'une puce entièrement dédiée à l'intelligence artificielle et qui promet d'améliorer de manière radicale toutes les fonctions qui font appel à de l'IA, à commencer par la reconnaissance d'image ou la traduction linguistique instantanée par exemple. Quant à la partie photo, elle s'avère toujours aussi soignée avec de nouveau la présence d'un double module développé en partenariat avec Leica et qui arbore d'ailleurs la précieuse certification Summilux. Ce double module comporte donc deux capteurs, l'un RGB de 12 mégapixels et l'autre monochrome de 20 mégapixels. Il ouvre à 1,6 et profite d'une stabilisation optique et d'un focus hybride 4 en 1. Le fabricant affirme également que l'intelligence artificielle du NPU est aussi utilisée pour la photographie. Il faudra voir ce que cela donne lors du test complet. Néanmoins, la reconnaissance presque instantanée de la scène par le module photo fonctionne d'ores et déjà très bien. Côté interface, la version 8.0 des Motion UI n'apporte pas de bouleversement majeur mais plutôt une foule de petites améliorations. On note surtout la possibilité désormais de brancher le smartphone en HDMI sur un écran externe pour qu'il adopte sur cet écran une interface d'ordinateur de bureau. Le Mate 10 Pro reste de plus utilisable indépendamment. L'avantage par rapport à la solution DexX de Samsung est qu'ici il n'y a pas besoin de dock. Un simple adaptateur USB-C vers HDMI suffit et l'écran du smartphone peut même servir de trackpad d'appoint si vous n'avez pas de souris. Lorsqu'on se saisit du smartphone pour la première fois, son nouvel écran au format 18.9 flatte la rétine. Il dévore presque toute la face avant avec un taux d'occupation dépassant légèrement les 80%. Forcément, après les LG G6, Samsung Galaxy S8 et autres iPhone X, l'effet de nouveauté commence un peu à s'estomper. Mais l'ensemble n'en reste pas moins impressionnant, d'autant que Huawei a opté pour une dalle à molette de 6 pouces. Son rendu nous semble très correct de prime à bord, notamment du côté des contrastes, de la luminosité ou encore de la colorimétrie. Signalons aussi que cette dalle est compatible avec le HDR10. Du fait de ce grand écran, le design de la face avant ressemble à celui des autres smartphones avec afficheur 18.9. En revanche, Huawei a tout de même réussi à donner une identité forte à l'arrière du téléphone avec un joli bandeau qui traverse le dos de l'appareil au niveau des blocs optiques. Cela permet de le différencier au premier coup d'œil et l'ensemble gagne même une résistance à l'eau et à la poussière en se montrant compatible avec la norme IP67. Au final, notre première rencontre avec ce Mate 10 Pro s'est avérée très positive. Même si d'autres l'ont fait avant, l'écran 18.9 du produit fait son petit effet et pour se démarquer de la cohorte de haute gamme actuelle, le 10 Pro peut compter sur son double module photo Leica qui sera un atout maître s'il se montre ne serait-ce qu'aussi réussi que sur les Mate 9 et P10. Enfin, l'intelligence artificielle rendue possible grâce à la nouvelle puce NPU reste la grande inconnue. Nous n'avons pas vraiment pu l'avoir à l'œuvre pour l'instant mais si Huawei tient les nombreuses promesses faites autour de cette puce, elle représentera certainement elle aussi un facteur de différenciation important par rapport à la concurrence. Il ne reste plus qu'à attendre le test complet du produit pour nous faire un avis définitif sur toutes ces questions, ce qui ne saurait tarder dans la mesure où le Mate 10 Pro sera disponible mi-novembre au prix public conseillé de 799 euros.